Bonjour, hier nous nous sommes attardés sur tous les moments de la journée pendant lesquels nous nous sommes sentis malheureux, malchanceux. Aujourd'hui on va faire la même chose pour le côté chanceux. Ce soir, notons, repensons à tous les moments où nous nous sommes trouvés chanceux, où nous nous avons remercié je ne sais qui pour avoir eu tout ça, tout plein de choses, des choses qui se sont bien enchaînées, qui sont arrivées de façon un peu inexpliquée mais qui étaient bien. Voilà, tout ça. Pourquoi cette question ? Eh bien, tout simplement et extrêmement rapidement pour mettre en évidence qu'il y a des domaines dans lesquels c'est facile, ça arrive, ça nous réussit. Et pourquoi ça arrive, c'est facile ? Parce qu'on est ouvert à toutes les opportunités dans ce domaine-là. Donc c'est à mettre en regard du travail effectué hier, où il y a des moments ou des domaines dans lesquels on rame, on a du mal, ça n'arrive pas. Eh bien, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le bon regard dessus ou parce qu'on n'a pas la bonne attitude envers les autres qui ne crée pas du coup les occasions, les opportunités pour être également bien dans ce domaine-là. Peut-être qu'on a besoin de travailler sur nous, sur nos façons d'être. Et bon voilà, tout ça, ça renvoie aux vidéos et aux questions précédentes du livre de Lise Bourbeau. Quand on a commencé à faire tout ce travail et qu'on repère à ce moment-là un domaine dans lequel on a difficulté, eh bien je pense qu'il est intéressant de passer ce domaine au cri de toutes les questions qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, moi je ne me souviens même plus de l'ordre, mais bon, il y a tout ce qui est l'acceptation, l'amour de soi, l'amour des autres, tout ce qui touche aux peurs, aux choses, aux croyances, tout ce qui nous empêche de progresser là-dedans, qu'on a des croyances limitantes, alors que dans les domaines dans lesquels on réussit, on voit les opportunités, même on les crée des fois, même sans s'en rendre compte, parce qu'on a une bonne attitude avec les autres, avec la vie, avec ce qui se présente, et du coup ça facilite les choses, et on accélère, on avance, tout simplement parce que souvent on a des croyances qui sont, ah je ne me souviens plus, il y a des croyances limitantes, et des croyances, eh bien je ne me souviens plus, on a des croyances qui nous portent, qui nous donnent vraiment confiance en nous, et c'est plus facile. Donc quand on a un petit élément comme ça, qui ne fonctionne pas, repérons-le et posons-nous des questions là-dessus, est-ce que j'accepte ou pas les difficultés, qu'est-ce qui pourrait générer toujours les mêmes difficultés, est-ce que ce n'est pas un regard à changer, et pour faire ça, appuyons-nous sur justement tous les moments où ça se passe bien, où nous nous trouvons chanceux, d'où cette question à mon avis, du jour de faire la liste de tout ce qui nous a paru bien, facile, où nous nous sommes trouvés chanceux d'avoir tout ça. J'arrête là pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, et très belle journée à vous.